Et bien bonjour à tous c'est ZorroTrancheur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Géométrie Dash Donc Géométrie Dash, vous connaissez maintenant, mais là c'est une vidéo tuto Attention ! Donc là, qu'est-ce que je vais vous présenter dans cette vidéo ? Dans cette vidéo, je vais vous présenter déjà comment créer un level Alors pour ça, on va créer un level, je sais pas comment on va l'appeler, test Alors, dans ce niveau là donc, qu'est-ce qu'il faut absolument faire au début ? Alors quand vous venez de commencer votre niveau, vous allez dans les options là Et là vous arrivez dans un menu, où vous pouvez choisir la musique, Select Song Donc là vous avez toutes les musiques du jeu, enfin, les musiques on va dire du mode histoire Sinon vous pouvez en sélectionner des customisés entre normal et custom Donc là on fait Custom, Select Song, Save Et on va prendre celle-là On met Use Je vais pas tout vous montrer, il y aura plusieurs vidéos Mais sachez qu'il y a tout un tas de trucs à faire, plus ou moins intéressant Donc ensuite, une fois qu'on a choisi la musique, on peut choisir la vitesse de départ Donc là on va mettre, par exemple, en Doucement Sachant que la vitesse de base, c'est ça Ensuite, Background, Ground, Ground 2, Line, Objet, 3DL Ça, c'est pas très très important Le plus important, c'est Background, Ground et à la limite, Lines Donc Background, on va mettre, je sais pas moi, du violet Background qui signifie, bien entendu, le décor en arrière-plan Back, Ground Et pour le Ground, on va mettre, par exemple, du rouge Si j'arrive à y aller J'y arrive pas Voilà Alors, background, ensuite, on peut choisir ce qu'on veut comme décor de fond Donc là, par exemple, je vais prendre Je sais pas moi, celui-là Et pour le Ground, on va prendre On va prendre, on va prendre, par exemple, lui, lui Enfin, je sais pas exactement Euh, on va prendre Bon, on va tester celui-là, tiens Donc, vous voyez, là, vous avez votre Ground Qui est là, quoi Le Ground Et le Ground qui est derrière Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, là, vous avez tout un menu Tout un tas de menus Que je vais vous expliquer rapidement dans cette vidéo Donc, ici, c'est des cubes Il n'y a rien de spécial à dire Rien vraiment d'intéressant à dire Même, j'ai envie de dire Donc, alors, là, sur les boutons de gauche Il faut que je vous explique quelque chose Quelque chose, pardon Donc, ici, ce bouton-là, c'est pour la musique Entendre la musique Et donc, ensuite, caler Des cubes et des objets Permettant d'être en même temps que la musique Ça, c'est pour jouer le niveau Et ça, c'est Grossir et dégrossir le niveau Sachez que Dans ce menu-là, ça sera les cubes Là, ça sera les Quelques cubes et des rectangles Ainsi que les pentes J'entends par pente Ceci Hop là Donc, ça, c'est des pentes Donc, après, on peut continuer On peut en mettre autant qu'on veut en soi Donc, après, si on veut caler ça avec la musique On fait Donc, ici, moi, je dis que je veux quelque chose Donc, je vais placer quelque chose Là, je vous dirai ce que c'est juste après Donc, pour l'instant, je vais juste continuer avec ma lignée de 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 rampe Ouais, donc là, ça tombe parfaitement Vous avez exactement Ce que fait mon cube Finalement Donc, on va dire C'est ça que je veux Dans ce menu-là Alors là, vous voyez tout un tas de traits C'est parce que, en fait Certains cubes N'ont pas, entre guillemets Les traits équipés Il faut rajouter des traits Pour que ça marche Par exemple Si je dis pas de bêtises Oui, ça marche Ah, attendez Hop Ouais, et là, je peux passer à travers comme je veux C'est du beurre Donc, pour Si je veux que la personne ne passe pas Je vais juste mettre une ligne Enfin, une ligne Voilà, ça Mince Je me suis trompé de bouton Hop 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 Donc, ensuite Edit Qu'est-ce que vous avez dans Edit Donc, vous avez tout un tas d'options Donc, ça, c'est pour faire monter le cube un tout petit peu A droite, gauche Ça, vous connaissez Ça, c'est pour faire monter et descendre de 1 Donc, c'est ce qu'on va souvent utiliser Ça, à droite, gauche Ça, c'est pour inverser le sens Sur ce quoi j'appuie Donc, pour les barres, ça fera rien Mais pour d'autres objets, ça marchera Euh, hop Donc, ça, si vous avez compris C'est pour tourner à 90 degrés Ça, 45 Ça, c'est pour décaler pas mal de crans Et ça, c'est pour décaler vraiment un tout petit peu Voilà Donc, là, par exemple Là, si je fais Save and Play Hop là Là, je meurs Voilà Voilà, voilà Donc, pour vous réexpliquer ce que c'était que ça Vous voyez, ça change Hop, hop, hop Et là-dessus, ça va changer de l'autre côté De toute façon, vous aurez l'occasion Si vous avez le jeu De faire tout un tas d'expériences Et pour toujours me poser des questions dans les commentaires Etc Donc, ensuite, là-dedans, c'est les rampes Les fameuses rampes, mais différentes Donc, vous voyez Là, c'est des rampes Moi, j'avais mis des rampes transparentes Donc, presque Vous voyez, donc là, je peux les mettre noires Je peux faire un petit truc sympa comme ça Mince Hop, hop Et ensuite, je peux mettre du noir Par exemple Là, du noir Donc, au lieu de faire tout ça un par un Je peux cliquer sur Swipe Et après, ça fera juste glisser Tout ce que je vais toucher, en fait Va devenir un cube de couleur noir Donc, c'est très utile Parce que ça va beaucoup plus vite Delete Je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer Mais au cas où C'est pour effacer Voilà, donc on fait notre petit truc Bien proprement A la limite, on peut même s'amuser A mettre les lignes jaunes, par exemple Juste parce que j'aime le jaune Un espèce de orangé, même Pourquoi pas Ah bah là, ça me a Voilà, vous voyez Là, c'est devenu un espèce d'orange Sur le bas Donc, voilà Donc là, on fait Save & Play Donc, c'est nickel Et zut C'est pas ça que je voulais faire Hop Donc, ensuite Continuons dans notre menu déroulant Je vais juste faire ça avant Donc là, c'est tout ce qui est pic Donc, vous pouvez Petit, moyen, gros Ça, ça corrige La différence entre ce pic-là et ce pic-là C'est que lui, il est un espèce de transparent Euh, Save & Play Hop Vous voyez, il est un espèce de transparent Voilà, alors Ah Donc, ensuite, voilà Vous avez tout un tas d'autres trucs Que vous pourrez tester, bien évidemment Euh, par exemple Hop, on va mettre celle-là Comme ça Et euh Comme ça Raté Voilà Et juste Parce qu'on aime la couleur Pour changer de La couleur d'un 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 cube ou d'un bloc Enfin, peu importe quoi Vous avez dans Edit Object Donc là, vous avez tout un tas de trucs Et là, vous allez cliquer sur 1 Et vous allez choisir une couleur Donc, par exemple Moi, je vais le mettre Je sais pas moi En bleu Après, là, vous avez automatiquement Une couleur enregistrée Bon, là, je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas Je ne suis pas professionnel non plus Et ensuite, vous choisissez Là, par exemple On peut garder la couleur de défaut blanc Et pour le 3 On va mettre du rouge, par exemple Donc, ça va automatiquement Sauvegarder toutes les couleurs Que vous avez mises Hop Donc, ensuite Qu'est-ce qu'on va dire ? Euh, mince Qu'est-ce que je fais ? Je fais que des bêtises, les gars Donc, voilà Ensuite, dans le menu déroulant Ça, c'est pas C'est toujours des traits C'est pour mettre sur des cubes, etc Ça, c'est du décor Tout ce qui est des trucs comme ça C'est full décor Je peux vous en mettre un peu par-ci, par-là Ça sert à rien Ou du moins, j'ai pas trouvé l'utilité Euh, voilà Donc, vous voyez Vous avez encore tout un tas de trucs À votre disposition Alors, ça, c'est très intéressant Là-dedans, il y a plein de choses à expliquer Donc, on va en mettre un peu partout, d'ailleurs Raté Ah Ah J'ai un problème Euh, donc là, on va aller On va tout sélectionner En cliquant sur Edit et Swipe Du coup, après, vous avez une espèce de main Après, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez C'est génial Ah, ça, ça l'est beaucoup moins, par contre Hop Euh, ça passe ou passe, hein Je pense pas que ça passe Non, ça ne passe pas Euh, ben, on va tout simplement en enlever un On va pas se faire d'illusions Euh, ni quoi que ce soit Euh, hop Edit Object Et lui, on va le mettre en rouge Vous voyez Bleu et rouge Donc, ensuite Pour revenir à ça Là, vous avez tout un tas de cubes Enfin, de Oui, d'objets Donc ça, ça fait sauter un tout petit peu Ça va C'est vraiment une map test Là, que je fais Donc Pas de soucis On s'en fiche Ça, ça fait sauter un peu plus loin Un peu plus haut Ça, ça fait sauter bien haut Et ça, ça change tout simplement le sens de gravité Ça, c'est la même fonction Sauf que vous pouvez Vous devez appuyer sur ça Quand vous êtes en l'air C'est ce qui est le plus utilisé Ça, ça fait redescendre Donc, hop Euh Là, les gars Il faut que je fasse un truc Hop 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 Ah J'ai un problème J'ai un petit problème Un, deux Histoire que ça tombe à peu près bien Un, deux Un On va recommencer Ah Il ne manquait pas grand chose pourtant Je suis très déçu Hop là Bah vous savez quoi On va même le monter d'un cran Hop Donc le rond noir Ça permet Ah J'ai raté le truc C'est pas possible Ah mais non Je suis-je bête Quelle stupidité Parce que j'ai changé la gravité Donc ça sert à rien Par contre je peux vous montrer ça Hop Donc ça Ça va faire Que vous allez avancer tout droit Et pour ainsi dire Indéfiniment Enfin plus ou moins Sauf si vous mettez quelque chose derrière Par exemple Moi je vais mettre Ça et Ça par exemple Hop là Bon pour revenir à ça Ensuite Vous avez tout un tas de panneaux Je vous expliquerai en détail Dans une prochaine vidéo Donc vous voyez Vous avez pas mal de choses Encore Ça c'est des décorations Rien de plus basique Ça aussi Ça aussi Ça c'est tout ce qui est ci Donc comme je viens de poser Donc là vous avez tout un tas de ci Tatatatata Tout ça ça peut vous tuer Ça ça vous tuera pas par contre Ça c'est de la décoration Mais ça marche bien C'est joli Enfin moi j'aime bien Voyons on peut faire un truc comme ça Après vous pouvez rajouter un peu de décoration Par ci par là Voilà Hop 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 De la déco De la déco Hop Ah Hop et hop Voilà vous êtes en train de vous dire Mais qu'est-ce qui est fait comme merde Et vous avez bien raison Donc dans la prochaine vidéo Je vous expliquerai plus en détail tout ça Ça aussi Sachant que je les connais pas tous J'en connais que deux ou quelques-uns là-dessus Je sais pas tous les utiliser Tout ça c'est vraiment que de la décoration Je vous laisserai découvrir On va juste tester le niveau Hop Donc là je sais pas si vous avez compris Mais l'espèce de météorite en fait c'est un Quelque chose qui change le sens Ça en fait ça vous fait avancer tout droit Vous mettrez un espèce de replay Sinon hein Enfin replay Ça vous fait avancer tout droit Et dès que vous lâchez Ça vous inverse la gravité Contrairement au vert Qui vous laisse la gravité Comme vous l'avez laissé Voilà Du coup bah merci d'avoir visionné Et d'ici la prochaine vidéo Bah j'apporterai quelques modifications A ce niveau Histoire de le rendre plus joli Plus agréable à l'oeil Allez Sur ce on se dit A très vite pour une prochaine vidéo Salut tout le monde A plus